bonjour alors j'espère que vous allez bien je reviens à vous aujourd'hui avec une suggestion de michel merci michel qui me dit morgane aurais tu la possibilité dans une de tes vidéos de parler du silence qu'en penses tu y at il des bienfaits j'aimerais avoir ton tour sur le sujet le silence qu'en penses tu y at il des bienfaits je prends un instant déjà pour me poser dans le silence pour pouvoir répondre à la question alors oui évidemment je pense qu'il y a des bienfaits et même au delà de ça je dirais que le silence est la clé d'une multitude de choses c'est à dire que nous dans nos vies on a tendance à être dans le mouvement dans l'action dans le bruit et autour de toute cette agitation et bien c'est aussi une agitation mentale qui se met en place et on est habitué en fait à être dans cette agitation mentale à chercher le pourquoi le comment comment on pourrait faire pour que les choses soient différentes et peut-être que si j'avais dit ça ce serait comme si peut-être que si lui il a dit ça ça veut dire si ou ça etc et ça tourne et ça cogite et ça fait du bruit en fait se poser dans le silence c'est permettre à ce brouhaha intérieur de se dissiper faire le silence en soi ça permet de mettre son attention sur ce qui empêche déjà le silence de tout ce qui s'agit de pouvoir voir les différentes parts de nous qui cherchent à s'exprimer qui sont parfois en souffrance ou en tout cas qui réclament notre attention et si besoin de pouvoir faire un travail d'acceptation de deuil de paix en fait sur ces différentes parts de nous qui s'agitent et qui empêchent notre notre calme et notre bien-être alors le silence on peut y accéder par différentes façons ça peut être en venant se poser dans un coin de nature comme je le fais là ce matin loin de l'agitation du monde est simplement d'être dans un silence qui n'en est pas un mais en tout cas de pouvoir écouter simplement les les bruits de la nature autour de soi ça peut être aussi de marcher peut se poser dans cette nature mais aussi on peut marcher dans cette nature et souvent marché ça permet aussi de faire le calme et le silence à l'intérieur de soi on peut décider de se poser en méditation ou de partir faire une retraite et en même temps il n'y a pas forcément besoin d'en arriver jusque dans ces extrêmes là on peut très bien toucher ce silence voilà comme je le dis simplement dans son quotidien en choisissant d'éteindre la télé que l'on a mis en bruit de fond d'éteindre la radio dans sa voiture juste être là à l'écoute de soi dans ce silence et ce que je peux expérimenter pour ma part c'est que plus je développe ce silence intérieur et plus je suis à même d'entendre ce qui s'exprime à travers moi quelque part les les messages de mon âme dans le silence on peut percevoir nos évidences dans le silence on est davantage à l'écoute de soi même libre libre de nos peurs libre du regard de l'autre libre des attachements libre de tout tout ce qui s'agit de tout ce qui nous fait agir d'une manière qui n'est pas vraiment nous le silence permet le retour à soi à un soin authentique alors oui moi je dirais que le silence c'est la clé c'est la clé de tous les mots alors on peut aussi bien sûr comprendre que pour certains ce silence surtout au début soit inconfortable j'ai pu recevoir parfois des gens qui qui se posent jamais dans ce silence et on voit en fait ils sont toujours dans réaction ils sont toujours dans le fait de parler 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 aussitôt qu'il ya un silence même dans un échange ça les met mal à l'aise et je pense qu'il ya derrière ça souvent la peur du vide la peur du vide la peur la peur du néant est souvent d'ailleurs aussi la peur de la mort c'est assez un récurrent à observer en fait chez ces personnes comme si la mort était un un vide un néant et que du coup pour combler ce vide et bien il faut il faut faire il faut dire il faut agir et pour eux se poser c'est compliqué le silence c'est compliqué il ya comme une croyance inconsciente qui dit le silence c'est l'absence de mouvement ben c'est être mort alors évidemment il y aurait de nombreux sujets à évoquer aussi avec vous par rapport à ça par rapport à la mort au regard que l'on peut avoir sur la mort au vide ou à la plénitude en tout cas pour ma part le silence c'est tout sauf le vide pour ma part le silence c'est justement cette plénitude parce que quand on arrive à être pleinement dans ce silence et bien on s'aperçoit en fait que l'on rentre dans un silence qui englobe tout c'est un silence qui nous permet d'accéder à cette plénitude dans ce double sens c'est à la fois la plénitude dans le sens de faire dans le sens d'avoir conscience de faire partie du tout et en même temps de se sentir dans une sérénité absolue pour moi aujourd'hui le silence c'est une ressource une ressource fondamentale un moment qui me permet de revenir à l'essentiel de faire le tri dans mes priorités de percevoir la direction apprendre je pense qu'il n'y a que des bienfaits au silence même si comme je disais tout à l'heure pour certains ce silence peut réveiller des inconforts mais en même temps c'est prendre conscience que ces inconforts sont là pour pouvoir sont libérés et aller au delà et du coup trouver davantage de plénitude derrière ces inconforts le silence nous permet de voir tout ce qui est disharmonieux en nous et il nous appartient de prendre soin de ces disharmonies alors si vous même il y a des sujets ou des questions que vous souhaiteriez aborder ou poser n'hésitez pas à le faire en commentaire n'hésitez pas non plus à partager avec nous votre ressenti par rapport au silence de quelle façon est ce qu'il est confortable ou inconfortable pour vous de quelle façon peut-être il vous a aidé à certains moments dans votre vie je ne sais pas et si vous souhaitez l'envie d'un accompagnement individuel et bien n'hésitez pas non plus à entrer au contact avec moi vous aurez les liens ici en commentaire également alors je vous souhaite de passer de jolis moments dans le silence dans l'écoute du coeur dans l'écoute de votre intérieur je vous souhaite une belle journée je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis à tout bientôt ciao ciao